acte chapitre 39 verset 34 34 à 35 verset 35 verset 34 à 35 les églises étaient rentrées dans toute la juillet la galilée et la samarie étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur et elles s'accroissaient par le rafraîchissement de sa vie la guérison d'aînés le paradis en une arrivable comme Pierre les visitait tous il descendit aussi vers les saints qui demeuraient à l'île il y vint aussi un homme appelé aîné qui était couché dans un petit lit depuis huit ans car il était paradis et Pierre lui dit aîné Jésus-Christ le guérit lève-toi et arrange ton lit et aussitôt il se leva tous ceux qui habitaient à l'île et à sa ronde le guérit et ils se convertirent au Seigneur une résurrection de Dieu donc voilà ici le livre d'Acte est un livre écrit par l'apôtre Luc Luc c'était un médecin et il dit que Dieu ne fait acception de personne à lui il appelle les médecins et nous voyons aussi nous voyons Pierre dans ce passage nous voyons Pierre qui est visionné Pierre lui qui était un pécheur Dieu nous appelle tel que nous sommes et c'est lui qui travaille à travers notre vie il veut tout simplement que nous soyons des instruments la Bible ici nous parle de la Samarie de la Judée, la Galilée et que dans cette vie c'est des villes c'est pas des dénominations c'est pas des noms, c'est pas des religions Judée, Samarie, Galilée ce sont des villes à la New York on met des fonds dans la Palestine et il y avait des anciennes villes il y avait des églises donc des personnes à la New York qui avaient rencontré le Seigneur qui ont eu le coucher de Dieu qui était mis à part par Dieu la ville qui était, ils avaient expérimenté la paix de Dieu parce qu'en fait l'église il y a toujours des persécutions mais là c'est des gens qui avaient expérimenté la paix et dans le repos de le maître, du maître et elle s'édifiait donc c'est ça, c'est le partage il partageait les choses de Dieu pour s'encourager, pour fortifier pour se fortifier, pour aller de l'avant le but c'est d'avancer, c'est de progresser alléluia dans notre marche avec Dieu le Seigneur ne nous appelle pas à mener une vie une vie routinière tant que petit s'évangélique donc il faut qu'on avance dans l'obéissance à Dieu notre foi doit augmenter dans la compréhension même des mystères du Seigneur il faut qu'on arrive à même quand il y a des situations vraiment qu'il faut qu'il y ait la sagesse de Dieu par rapport à des situations qu'on puisse voir la décision que nous prenons soit vraiment une décision de l'esprit on croit qu'on puisse voir la sagesse de Dieu dans les choix, dans les décisions que nous prenons ici il est dit que l'église sanctifiée marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit donc quand il y a la crainte de Dieu dans une vie premièrement parce que c'est l'église parce que c'est l'église de la relation qui doit être personnelle avec le Christ quand il y a la crainte de Dieu qui n'est pas la peur des hommes parce qu'on a enseigné beaucoup plus aux gens à avoir peur des hommes de Dieu on parle des autorités et on prend des tests dans la vie en étant que les esclaves soient mis au maître dans le livre de Galate si ça n'a rien à voir, c'est pas la vie de l'église en fait quand Paul dit que les esclaves soient soumis à leur maître, en fait dans l'époque, dans la vie de Galatie c'est des gens qui pratiquaient il y a des gens qui pratiquaient l'esclavage donc ils avaient des esclaves et ces esclaves s'étaient donnés à Christ et même y compris les maîtres les maîtres, les slaves, c'est donné à Christ et donc Paul va dire ce n'est pas parce qu'on est un affranchi parce que celui d'esclaves qui vient qui s'est donné à Christ, c'est un affranchi en fait mais c'est un affranchissement qui est spirituel tu es affranchi de la vie du péché et même le maître, celui qui se croyait maître sans Christ, il devient il devient, c'est un affranchi en même temps il devient esclaves du Seigneur esclaves de sa parole, alléluia parce qu'on est appelé, qu'on soit esclaves mais on est appelé au service de Dieu donc il est dit, c'est pas parce que vous êtes des affranchi de Christ que maintenant vous n'avez le droit de vous soumettre à vos maîtres quand ils vous envoient mais il n'y a pas une autorité établie dans l'église auquel on doit prêter allégeance, alléluia on se soumet, la Bible est comme on va nous soumettre les uns les autres on se soumet mutuellement parce qu'en fait en chacun de nous, il y a une portion de Dieu, alléluia donc on doit être en même capable de nous écouter mutuellement si on refuse d'écouter par exemple quelqu'un qui a la prophétie ou nous parlons des connaissances, la vision Dieu peut donner une direction à quelqu'un d'être on va reprécier la vision de Dieu au milieu de nos chers personnes dans le Seigneur, alléluia donc nous allons tomber dans le légalisme et c'est le légalisme qui a emporté sur la vie de l'esprit, alléluia il s'édifiait, c'est mutuel, c'est un partage mutuel que fait l'on serait quand on retrouvait le Corinthiens 14-6 à rejoindre ce passage, un dévoi, un quantique, un champ, un institution que tout se fasse pour l'édification, alléluia donc on est des fières vivantes et Dieu veut que nous nous édifions ça veut dire qu'on devienne vraiment des temples vivants pour le Seigneur, alléluia rempli de sa présence, la connaissance du Fils et de Dieu, chère François connaître le Fils de Dieu, ça c'est important quand on connait véritablement qui nous a appelés, qui nous a choisis mais frère, on ne peut pas trembler, chère François, alléluia on gagne à l'assurance, on marche avec assurance, alléluia on est confiant donc ici ici il est dit, il s'est dit, il y avait la crainte de Dieu donc c'est la crainte de Dieu, si je ne cultue pas la crainte de Dieu dans mon coeur je ne veux pas grandir dans les choses de Dieu si j'ai plus peur des gens parce qu'on a beaucoup des comédiens dans qui font des assemblées beaucoup de comédies, beaucoup d'hypocrisies qui font des poubelles devant les anciens mais quand ils sont en l'absence des hommes ils vivent comme, ils vivent comme des païens plus que des païens la Bible nous dit, l'apôtre Paul va exerter des candidats travailler à votre salut avec crainte et tremblement en ma présence comme à mon absence, alléluia parce que la relation en fait, ce n'est pas avec un homme c'est pas avec un prédicateur même si le prédicateur ne te voit pas Dieu te voit la Bible nous dit dans l'angile de sauf 139 où irais-je loin de ton esprit où irais-je loin de ta face quand nous disons l'apocalypse nous voyons que l'anion a sept yeux imaginez quelqu'un qui a sept yeux ça nous parle de c'est une perfection dans la vie donc il nous voit partout au même moment le Seigneur nous voit il nous voit donc la relation c'est avec le Seigneur les comédiens ne rentreront pas dans nos voyages des cieux nous devons être vrai et si on a des luttes aux gens de nous nous approcher tout simplement du Seigneur nous parle de faiblesse il veut nous consommer il veut nous remettir de sa nature la crainte de Dieu, alléluia c'est qui va t'amener à grandir spirituellement la crainte de Dieu c'est ce qui fait que Dieu augmente les âmes dans l'assemblée si une assemblée ne craint pas le Seigneur mais comment vous voulez-vous que le Seigneur attire les âmes là où il y a le monde autant les laissés dans le monde si l'assemblée l'église c'est que l'église 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 qui doit être plus qu'il n'a pas été plus sans cache ni vie vit dans toute sorte d'impureté chère frère et soeur vit avec son passé chère frère et soeur mais le Seigneur ne veut pas les filles les femmes qui sont fatiguées avec les avantages c'est exactement dans le monde elles vont bénir si elles retrouvent que les sermes en crise elles sont dans les éventements mais elles vont continuer c'est pareil les jeunes filles les jeunes filles changer les hommes comme elles veulent elles changent des petits coups mais c'est la même chose que nous pratiquons là-bas les gens veulent et elle veut voir autre chose à la meilleure et le seigneur la création soupi après la rémunération le fils de dieu ce sont les hommes qui veulent voir Dieu à nous y aller voir la nature de Christ en chacun de nous c'est ce qui va le témoignage c'est ce qui va amener ces personnes aussi à se donner oui ils peuvent être donnés par la parole prêché mais frère la pratique de la parole de Dieu est plus parlant que tous les serments qu'on peut donner Alléluia c'est ça les témoins et c'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous il y a évidemment des témoins la bible parle de pierre dans le verset 32 pierre parcourait tout le pays et descendait aussi aussi rendre visite aux saints qui habitaient à l'île donc il parcourait c'était un apôtre Pierre était un apôtre de Jésus il faisait partie des douze qui avait été choisi Alléluia par le Seigneur qui manque que la mission devenait de plus en plus pesante et Jésus va aller chercher sur la même table toute la nuit il va prier toute la nuit il sous-entend douze heures pour avoir les douze apôtres les douze chiffres douze aussi c'est un fondement Alléluia et l'Eglise est édifiée sur le fondement des apôtres d'après Ephésiens 2 verset 20 Jésus Christ les apôtres et les prophètes la véritable Eglise fondement des apôtres et des prophètes Jésus étant la pierre angulaire celle qui porte celle qui est appelée à l'apôtre cet édifice et nos vies sont comme des édifices spirituels nous sommes des édifices spirituels qui sont dans tout édifice regardez cet édifice il y a une fondation il y a un fondement c'est ce qui porte c'est ce qui porte de cette maison même si le fondement on ne le voit pas ou la fondation ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas partie de la maison elle est là Alléluia et elle a cette fondation ce fondement est proportionné au au poids au poids au poids de la maison le poids d'édifices vous ne pouvez pas construire un, deux, deux niveaux avec le fondement ou la fondation d'un plein pied ça ne tiendra pas Alléluia et la véritable Eglise si elle a profondément Christ il va dire dans acte dans Matthieu 16 je te dis tu es pierre et je suis toi je bâtirai mon Eglise les portes du chèque du monde et pour vous donc contre elle écoutez-moi bien une Eglise qui est bâtie par Dieu et pour Dieu chers frères et sœurs cette Eglise elle est solide elle est forte Satan peut venir il peut fréquenter cette Eglise et actuellement on a une sorcière qui vient au milieu de nous une sorcière c'est une femme qui a vendu son âme à Satan il y a une femme qui nous fréquente et c'est la deuxième femme comme ça il y en a une grande maçon vous savez le diable utilise deux catégories de personnes il peut utiliser des personnes qui sont riches parce qu'ils savent que les Pentecôtistes sont friands d'argent les nouvelles églises ils ont besoin des bâtiments ils sont dans la vision des bâtiments et ils vont vite ils vont s'aimer ils ne vont même pas réfléchir même pas consulter Dieu parce que tous les prières seigneur donne-nous l'argent donne-nous l'argent envoie-nous les bâtisseurs pour rebâtir mais le Seigneur est bâti elle est bâti par le Saint-Esprit c'est dans les vies c'est pas des bâtiments au-delà des bâtiments ce sont des vies alléluia j'ai construit des vies et il tombe dans il se faut avoir passé par la salle et finissent par verrouiller le message où on te dit bon il faut que le prêcher ça le prêche puissant le prêche puissant chaque presseur c'est un sont remplis de l'esprit de Jézabel alléluia et on peut plus plus dénoncer le péché parce qu'on a peur qu'on est rentré dans une alliance dans un jour on a peur qu'on est rentré dans une forme de dépendance ils ont les moyens et si ces gens-là nous quitte maintenant l'église va tomber l'assemblée du ministère va tomber tu vois donc et pourtant si une heure est située que Dieu doit être la fondation de l'œuvre si le Seigneur t'a donné une vision chère François il prend soin il contrôle toutes choses il faut que nous grandissions dans la confiance la confiance en lui alléluia il ne cherche pas des soutiens humains ça va fragiliser l'œuvre de Dieu des partenaires il y en a les écrivent même des partenaires j'ai lu mais ça il cherche des partenaires américains pour les aider à faire le quai l'œuvre l'œuvre de Dieu ou l'œuvre des hommes le Seigneur lui-même suscite même les gens qui doivent soutenir sur le plan mater c'est Dieu qui les suscite alléluia et c'est chaque chose à son temps alléluia c'est chaque chose à son temps donc Satan utilise des gens qui sont riches mais aussi il utilise des gens qui sont pauvres pauvres parce que en fait les gens qui sont pauvres ils savent que les chrétiens ils ont de la compassion ils ont c'est pour c'est pour susciter la compassion dans le cœur ils sont généreux ils vont dire on ne peut pas laisser cette sœur comme ça ou on ne peut pas laisser son frère comme ça il faut l'aider c'est une sorcier en fait donc elle est déguisée donc elle paraît être pauvre elle paraît être malade vous n'allez même pas réfléchir et c'est comme ça que beaucoup tombent dedans ils se sont piégés nous avons des exemples les gabaronites quand israël est sorti de l'échique après une grande victoire sur Jéricho là ils ont battu Haïp il n'y a pas une grande victoire sur Haïp la vie d'Haïp et là ils vont avoir faire des gabaronites qui vont venir mais c'était des gens qui étaient abonnés eux ils avaient des aillons ils étaient bien allant ils avaient des peurs et ils sont venus en lui nous avons fait alliance à vous parce que nous sortons de loin et tout c'était le mensonge c'est que là et je jouais qui était comme le conducteur du peuple parce que moi c'est déjà c'est lui qui a succédé Moïse qui n'a pas son palais ils ont signé un bâtre chez frères et sœurs avec ces personnes et le pâtre étant contraté dont ils ne pouvaient plus tuer ces gabaronites oui et le lendemain c'est là où ils ont su que non mais c'est des gens qui viennent ils étaient là tout à côté d'eux ils ne sortaient pas de nom donc c'était des aillons des amis donc vraiment il faut être sensible je veux pas faire peur le diable viendra si le satan est allé rencontrer jésus au désert et quand nous disons la genèse la genèse pardon Job Job 2 il le dit quand les enfants de Dieu viendront se présenter devant Dieu Satan aussi viendra donc le diable viendra je me pose à vous pourquoi est-ce que Dieu permet cette chose alléluia hein l'ivraie et le blesser ensemble mais il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut du temps pour que chaque chaque âme chaque plan révèle sa vraie nature vous savez ma montre qu'on dit que dans la vie de certaines personnes les péchés le pg sont manifestes quand on les voit c'est facile de voir les péchés l'alcoolique les armes étaient personnes alcooliques parce qu'il y est du tube oubm par la drogue la drogue ou les cigarettes qui passent en effet il fut trois paquets ça c'est des péchés qui sont visibles il y en a d'autres qui ne sont pas visibles ils sont massés et ça il faut du temps que c'est péché là ce que le seigneur nous aide à rester vraiment dans l'intégrité il faut pas si on a des ambitions on arrive à voir des hommes de Dieu des jeunes unitaires qui ont des ambitions personnelles si on a des ambitions personnelles de vouloir faire ces gens ils vont se faire roi à lui ils se feront à voir mais si on a décidé de marcher avec le seigneur il est question de marcher avec Dieu écoutez la drogue de sainte d'esprit chaque personne ils viendront par un chemin ils seront dispersés par sept ils vous feront la guerre ils vous feront ils vont vous proposer des choses c'est vraiment alerte alléluia l'esprit de Dieu va te dire ça on n'accepte pas parce qu'il y a des cadeaux qui sont empoisonnés alléluia donc on a besoin premièrement c'est pas de faire des choses alléluia parce que même des gens qui ne sont pas dans l'esprit de Dieu ils font des choses c'est pas faire des conférences comme on le fait ici ou des réunions de revêt qui revèlent que vraiment on est on est des dieux je pense parce que même les catholiques les milieux religieux ils font des conférences ils font des enseignements et si on essaie même de comparer vous allez trouver que les milieux religieux ils sont ils ont des bâtiments sont plus remplis que là où il y a l'esprit il y a l'esprit du Seigneur allumina là où il y a l'esprit du Seigneur et nous allons essayer de le comprendre allumina pourquoi ? parce que c'est la séduction on séduit les gens on dit aux gens quelque chose qu'ils ont envie d'entendre mais l'esprit de Dieu ne vous dira jamais ce que vous vous avez envie d'entendre l'esprit de Dieu vous dira ce que Dieu veut que vous entendiez allumina et c'est ce qui va vous guérir c'est ce qui va vous consommer c'est ce qui va vous libérer chère François dans le Seigneur donc Pierre oui c'était un apôtre un employé un missionnaire c'était pas quelqu'un qui était figé dans un endroit dans un bâtiment il a construit son bâtiment il est là 20 ans 30 ans il ne bouge pas en train de surveiller les âmes parfois arrêté parce que j'ai entendu un homme de Dieu un jour qui disait donc tellement il y a trop des églises dans la ville où le Seigneur qui ne pouvait plus se défait de sa vie il dit il faut contrôler l'argent il fallait contrôler l'argent parce qu'avec beaucoup des dîmes et tout ça il fallait contrôler ça donc il était comme il était des esclaves de l'argent et empêché d'aller ici et là le Seigneur n'était pas figé il n'était pas dans un endroit sous place alléluia il bougeait il dit allez il n'a pas dit enfermez-vous cloisonnez-vous il dit allez faites de toutes les nations et ici donc il y a la notion de la mission alléluia on ne peut pas rester la fête du sous place alléluia on doit partir on doit sortir alléluia ou apporter cette voie de nouvelles et nous voyons Pierre est dans cette mission il est dans cette vision il va parcourir